Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Dirt Stop XL, le pot à bout magnétique orientable à triple action. Le pot à bout peut être aisément installé dans les installations de chauffage. Voyons comment faire. Raccordez le T sur la conduite de retour de l'installation de chauffage. Raccordez le corps du Dirt Stop XL au T en vissant la bague. Le raccord peut être orienté de 0 degré à 90 degrés, de sorte que vous pouvez adapter le pot à bout à n'importe quelle installation. Comment marche Dirt Stop XL ? Grâce à cette section, nous pouvons voir comment l'eau circule à l'intérieur. Ici, nous pouvons mieux comprendre comment fonctionne la triple action de Dirt Stop XL. Le mouvement tourbillonnant de l'eau facilite la décantation des débris. Le double aimant extrêmement puissant retient mieux les impuretés ferreuses. L'élément filtrant est en forme de S pour maximiser la surface de filtration. Voici la gamme de Dirt Stop XL avec T en polymère. Et voici la gamme avec T en laiton. Pour garantir le maximum d'efficacité de Dirt Stop XL, pensez à effectuer les nettoyages de routine et extraordinaires. Voyons comment faire. Pour le nettoyage de routine, fermez la vanne d'arrêt en amont. Dévissez les deux aimants. Dévissez le bouchon, ouvrez la vanne du robinet de vidange et laissez l'eau s'écouler, fermez la vanne, patientez quelques secondes et rouvrez-la. Fermez la vanne du robinet de vidange et remettez le bouchon. Remettez les aimants en place et vissez-les. Rouvrez la vanne d'arrêt en amont. Pour le nettoyage exceptionnel, fermez les deux vannes d'arrêt. Dévissez les deux aimants. Dévissez le bouchon, ouvrez la vanne du robinet de vidange et laissez l'eau s'écouler. A l'aide d'une clé à ergot 98100 avec nez carré, dévissez le capot inférieur. Retirez l'insert tourbillonnant et l'élément filtrant. Rincez à l'eau courante. Remettez l'élément filtrant et l'insert tourbillonnant dans le capot inférieur. Remontez le capot inférieur sur le capot supérieur puis serrez à l'aide d'une clé à ergot 98100 avec nez carré. Fermez le bouchon. Remettez les aimants en place et vissez-les. Rouvrez les deux vannes d'arrêt. C'est tout pour l'instant. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...